Bon après-midi! Bon samedi après-midi! On commence à filmer tard aujourd'hui parce qu'on a rien foutu de l'avant-midi. On a jasé du COVID-19, moi et chaton. On a essayé de consentir nos hommes un peu au lavage de main. Pas facile. On va les avoir, on va les avoir. C'est pas mal tout ce qu'on a fait cet avant-midi. On a regardé Refuge Animal. Il y en avait deux qui passaient à casa. C'est pas mal ça. Donc on va filmer un petit peu en fin de semaine. On va jumeler le samedi-dimanche, les petites choses qu'on fait. On va jaser peut-être un petit peu du COVID-19. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est l'apocalypse! Attends chaton, il est là. C'est l'apocalypse! Faut aller chercher du papier cul! On ne commencera pas à venir avec le papier cul, mais je vais quand même aller à la pharmacie chercher. Anyway, Mathis, il reste 4 pilules pour venir pas la semaine. Faut aller chercher. Puis on va aller chercher, on va essayer de se faire du purel maison s'il reste les ingrédients pour ici. On va aller à l'épicerie. De toute façon, je voulais racheter de la salade puis des pousses pour faire notre tartare ce soir. Je voulais les acheter fraîches. On a nos pousses. Puis on va en profiter pour racheter des petites bases qu'il nous manquait. Des bases. C'est vraiment des bases. Des légumes puis des cannes de maïs. C'est vrai, on a des fruits conjugués dans la chambre. Ouais, c'est ça. Puis il faut que j'aille chez la Natura aussi chercher du vrac. Mais là, on va voir si elle est encore ouverte ou pas. Ça, je ne sais pas. Donc ça va être notre week-end. Chaton m'a dit « Filme, il faut se garder des souvenirs. On est des survivors du COVID-19 pour l'instant. » Fait que ça reste à voir. Les enfants sont pour deux semaines à la maison comme tout le monde. Nous, on est chanceux. J'ai mes parents qui peuvent les garder le lundi-mardi quand je travaille. Puis le vendredi, moi puis Mathieu, nos horaires se chebauchent. Donc on peut se partager les petits gars. Il va venir les porter à ma job le vendredi après-midi. Puis il va aller travailler après. Puis la semaine d'après, je ne travaille pas le vendredi. Fait que c'est correct. Après ça, on verra ce qu'il y en a de la situation. Ouais, on va voir. Parce que si on tombe d'autre sur ça, c'est un service urgent. Ouais, parce que Mathieu est ici présent. Présent. Dans le col bleu de la ville de Longueuil. Ils sont maintenant… Comment tu appelles ça? Le présent. Yo! Les bleus le font mieux. Nous, on est du monde de la première ligne de service essentiel. Service essentiel. Donc, c'est qu'il aide la population dans les villes de Longueuil. Les villes aux citoyens. S'ils ont besoin. Ben, honnêtement, même s'ils contre cœur sont libérés à un moment donné. Col bleu, col bleu, entraide. Le mot d'ordre, entraide. Entraide. Solidarité aussi. Il est-tu pas un bon col bleu, hein? Bon soldat. Ben, faites-le pas sûr à l'heure. Ben, vous allez moins m'aimer. Ben, bon week-end. On va se reparler au Grand Week-end, hein? Ouais, donc à plus tard. Pas bon week-end, parce que bon week-end, on se revoit lundi. Ben non. Ok, ça va. À plus tard, de voir. Bon, je suis de retourne à mes petites commissions. Heu... Moi, je parle fort, hein? Heu... C'était pas super, finalement, là. T'sais, il y avait du monde, là. Mais le monde... Les gens étaient courtois et de bonne humeur. Au moins aujourd'hui, c'était pas de la folie comme hier. On a vu passer ses réseaux sociaux, là. Hier, à ce qu'ils paraîtraient. En tout cas... Je passe encore trop calandre. Hier, à l'épicerie, quand j'ai été payée, la question m'a dit qu'hier, ils ont dépassé leurs... Heu... Leurs... Revenus de Noël, si on peut dire. Mettons les... Leurs bénéfices qu'ils ont fait à Noël, records. Hier, ils ont dépassé ça. Les gens ont consommé beaucoup plus qu'à Noël. En tout cas... C'est ce qu'on voyait dans les nouvelles, puis passer partout sur les réseaux sociaux, là. Les gens se font des réserves à plus finir de toutes sortes d'affaires. Je vais vous mettre... Je vais vous mettre des petites images, là. Là. J'ai filmé des étalages de pâtes, des étalages de pain, puis tout ça. Puis c'est presque vide. Hier, c'était vide. Là, ils ont remis un peu, puis là. Là, je suis allée, il était quoi? Deux heures et quart et vingt et demie dans ce coin-là. Puis c'était presque vide. Les oeufs, il n'y en a plus. Heu... Pour le reste, c'est quand même bien, là. Les fruits et légumes, c'était plein. Il y avait du choix, puis il n'y avait pas de problème. Mais dans les denrées, comme les cannes, tous les trucs non périssables, là, c'est fou comment ce que les gens ont acheté. À la pharmacie, ils ont barricadé les... Pour aller parler aux techniciennes, tu sais, on ne peut pas avancer trop proche. Il ne faut pas toucher au comptoir. Ils ne mettent plus les choses dans nos sacs. Ils ne prennent pas nos sacs, donc c'est à nous à tout gérer ça. Maintenant, les prescriptions, ils les renouvent un mois d'avance. Ils ne peuvent pas te donner plusieurs mois d'avance pour ne pas avoir une pénurie de médicaments pour ceux qui en ont besoin. Heu... C'est ça. C'est super. Puis je suis allée chez La Natura aussi. Elle, elle fait du vrac, elle est vegan. Pour le minois, puis ma noix de coco, puis les trucs qui me manquaient en vrac que j'achète toujours là. Puis au fond, elle, elle panique pas, là, tu sais, elle prend encore nos plats réutilisables, elle prend encore nos pots, parce qu'elle, c'est ça son commerce, au fond. Elle n'a pas de pots, pas de sacs, pas rien. Il faut que tu amènes tes choses pour les remplir. Donc, c'était les petites aventures qu'on pourrait dire de commission du samedi. Moi, au fond, je n'étais pas une épicerie que je faisais, là. C'était des trucs qui me manquaient pour finir le souper de tartare qu'on veut se faire. Je voulais des pousses qui sont fraîches et de la salade qui est encore belle. C'est pour ça que j'étais allée aujourd'hui même. Puis je n'ai pas attendu nulle part, là. Donc, j'étais arrivée à la caisse, puis c'était tout à beau. Donc, voilà! Je vais aller rejoindre ma gang dehors, avec le beau soleil. On va en profiter un peu. Je me suis acheté un nouveau livre à l'épicerie de recettes Cétogène. Au fond, c'est la même gamme que les deux autres que j'ai regardé beaucoup, là. Perdre du poids en mangeant du gras. Là, c'est leurs 150 meilleures recettes. Donc, je vais aller feuilleter ça un petit peu dehors en profitant du soleil. Voir mes gars, parce que là, depuis que je suis revenue, ils font juste rentrer à tour de rôle. Maman, papa fait-y, papa dit ça, papa fait-y, je peux pas faire ça. J'ai chaud, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai pas bien. Bon. Voilà. Donc, maman revient et on rentre en dedans pour se plaindre. C'est ça, ça a l'air. C'est ça, ça te fait du bien un bain de soleil? J'espère. Ouais, c'est un bain de soleil, là, ça joue. T'es brûlée. Ah non, t'es en comblant. T'es en comblant? Ouais. Au moins, j'suis plus vert. C'est bon. On vient juste de rentrer. Les gars sont déjà dans leur bateau de pirates dans la chambre à Félix, ce qu'ils disent. Ils étaient tout contents, parce que là, je leur ai acheté ça à l'épicerie. Les V8. Salut Stella, on voyait juste tes moustaches. Des V8 bleus, des V8 rouges. Fait que Félix a les bleus, Mathis a les rouges, ça a l'air. Ils sont... Diviser ça comme ça. Un petit patch. Et c'est la période de l'année que j'adore le plus à cause de ceci. Tiens là le manteau. Ah ben oui, on voit très bien. On voit très bien que Mathis a joué dans la boîte. C'est une salopette. Comme ça là. C'est salopette aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Comme ça. Ils ont déjà des trous dedans. Ils sont déjà dessinés. Puis ces mitaines, c'est de la... C'est de l'eau. De la boîte. Et c'est ça. Et c'est comme ça à tous les jours. À tous les jours. Ouais. Et Mathis là, c'est comme ça pratiquement à tous les jours du printemps. Ouais. À tous les jours, je dois faire une brassée de lavage de son stock. Parce qu'il est toujours plein de boîtes. Ses mitaines sont toujours toutes rampes. Là, ses bottes étaient même pas mouillées en dedans. Ça c'est bon. Mais habituellement, les feutres aussi sont vraiment dégueux. Donc c'est une brassée de lavage à faire, genre right now, ça. Pour qu'il ait son stock pour demain. Pour pouvoir... Demain, il annonce plus froid. Il n'y aura peut-être pas de boîtes. Mais sinon, c'est de faire ça à tous les jours. Ouais. Puis là, il y a deux semaines, pas d'école pour le moment. Fait que si on va jouer dehors, ça va être comme ça toujours. Ouais, génial. Super. On est en processus de faire le souper. Des bons tartares, ça soit un tartare de saumon et un tartare de bœuf. En petites portions. Oui, je voulais lui montrer la viande. Des portions? Ouais, on est trop à manger dedans. Il y a moi, Félix et Chaton qui mange le tartare. Et Mathis, pour l'instant, ça s'enligne pour être genre pique-assiettes. Donc, je vous montre les recettes qu'on va faire. Puis je vous montrerai une fois que ça va être fait dans nos assiettes en retard de l'air. Donc, notre super bœuf qui vient de chez Sévelin, c'est du... Il appelle ça de la poire. Le morceau? À fond, c'est la partie. C'est la partie du bœuf, ça s'appelle la poire. Le tartare devrait ressembler à ça. Comme ça. Puis c'est la recette de ça ici. Voilà. Puis le tartare de saumon, ça risque d'être un tartare de base. Dans ce genre-là. Ou aux fraises, je sais pas encore. Donc, c'est ça. Le chaton s'apprête à faire la petite marinade pour pouvoir mélanger ça dedans. Puis moi, je vais mettre le bœuf au frigidaire. Puis je vais faire la marinade pour le saumon. On vous montre ça une fois que c'est tout fini! On s'installe pour souper le tartare. Notre assiette de tartare est prête. Les gars sont déjà pas mal dedans. On va goûter à ça, ça a l'air vraiment bon. À part moi! Non, Mathis y'a pas aimé ça. Lui a goûté, y'a pas aimé ça. Ça ressemble à ça ici. C'est beau, hein? Puis Félix, celui de bœuf? Comment bon? Il est bon? J'aime bien le lui de saumon. T'as goûté aux deux? Bien le saumon, on lui a déjà goûté. C'est pas la même recette, là, mais dans le même genre. J'ai goûté à celui de bœuf. D'accord. Mathis lui mange un peu cassiote, puis chaton lui. T'as goûté auxquelles? Bien. Puis y'a-tu bon? Oui. Oui? Super. Donc je vais finir la journée là-dessus, sur notre magnifique souper. Parce qu'après le souper, ça va être bien relax, je pense. Ouais. On va se reparler demain matin! Bonne fin de soirée! Bye bye! À demain! Bye bye! Bon midi! Bien oui, il est rendu midi encore, comme hier, quand je vous ai parlé. Il était rendu midi passé quasiment une heure, je pense. Ce matin, ça a été bien relax. On s'est levé tard, parce qu'on s'est endormi tard. Les gars, eux, c'était super tranquilles en bas. Ils jouaient avec la Switch, puis ils déjeunaient tranquillement. Ils faisaient leurs affaires à mon homme. Ouais. Fait qu'on a pu se lever quand même. Il était passé 9h30. C'est bien saluer. On était réveillés là, mais on gossait sur nos téléphones. Puis on s'est levé un petit peu plus tard. On s'est endormi tard parce qu'on a eu une péripétie avec le poêle à bois hier soir. En se couchant, un moment donné, je fais... Il me semble que ça sent le feu, là. Il me semble que ça sent vraiment le feu, là. Fait que là, Mathieu se lève en panique pratiquement. Puis il descend en bas, et le sous-sol était rempli de boucanes. Le poêle à bois ne tirait pas. La boucane sortait par la cheminée, par les joints, un peu partout, tout ça. Fait que là, il commençait à gosser avec ça. Cheikh, là, finalement, il est allé voir la cheminée dehors. Puis il y avait un capuchon qui était tombé. Il l'a remis, puis tout est rentré dans l'ordre. Mais ça a fait en sorte qu'on s'était endormi tard. Il était passé mille minutes avec tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a chienné dans notre lit ce matin. Covid-19, ça change beaucoup le cours de nos vies, pour le moment, pour tout le monde, je pense. Entre autres, nous, les gars sont à la maison pour deux semaines. Donc, il faut se trouver des gardiennes et tout ça. Puis ma mère et mes parents, au fond, étaient disponibles normalement. Ils étaient d'accord pour les prendre et tout ça. Sauf que là, ma mère a réalisé ce matin que demain matin, elle avait un rendez-vous pour ses yeux, un examen spécial, là, où est-ce qu'elle ne voit plus après. Mon père doit y aller avec elle. Donc, on n'a pas de gardiennes demain matin. Super! C'est comme ça. J'ai demandé à mon frère, puis j'attends toujours de ses nouvelles. Lui, il est enseignant, donc je ne sais pas s'il doit aller à l'école demain ou pas, ou comment ça fonctionne, là. J'attends de ses nouvelles, sinon je vais devoir prendre congé de mon travail. Peut-être. Peut-être. On verra demain. Bien, on verra demain. Non. Mais quand Mathieu va revenir, là, on va prendre une décision, parce que là, il faut que j'avise mon employeur. Donc, on va décider si je prends congé ou pas, parce qu'au fond, il faut que j'avise mon employeur d'avance. Moi, je travaille en clinique, j'ai des patients. J'utilise les entaires. Puis, honnêtement, ça ne me dérangerait pas tant de prendre congé. On s'entend que le milieu de la bouche, c'est comme un peu là que tout s'attrape. On n'a pas à être protégé. Oui, mais il faut que ça me réponde, pour l'instant, je ne réponds pas. On va voir. Donc, ça reste à suivre, voir si demain je travaille ou pas. Pour aujourd'hui, Mathieu est parti au bois avec Félix. Elle a aidé mon père à scier du bois qu'il s'est commandé, parce qu'au fond, il s'est fait livrer avec mon oncle et son neveu un voyage de bois qu'il faut qu'il scie et qu'il fende. Mais mon père s'est cassé un pied. Donc là, il est dans une botte en béquille. Il ne peut plus vraiment aller au bois, scier, fendre du bois, comme il veut. Donc, Mathieu s'est offert pour aller l'aider un petit peu. C'est sûr qu'il est parti tard. Il était aux heures. Ils vont faire ça jusqu'au dîner, puis ils vont revenir après. Mais ça va leur avoir fait prendre l'air. Félix voulait y aller, il est allé avec lui. Puis là, mon père s'est allé les rejoindre. Parce que je viens de raccrocher avec ma mère. On a parlé quasiment une heure au téléphone ce matin. Justement pour essayer de voir pour demain. Puis parler de plein d'autres choses. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, j'aurais du granoil à faire. Malgré que si je ne vais pas travailler demain, je pourrais le faire demain. Parce qu'on va voir au courant de la journée. J'ai plein de linge à plier en bas. Puis j'aimerais ça aller dehors un petit peu, même s'il fait froid. Parce qu'il fait beau soleil. Aller prendre de la vitamine D. Puis en gros, c'est ça. On profite tranquillement des journées. Vu qu'on ne peut pas vraiment sortir ou faire d'activités. À part entre nous. Se promener dans le village et tout ça. Le hockey est complètement annulé. Hockey Québec a annulé tout le restant de la saison. Les séries éliminatoires et tous les tournois. Puis là, on a eu la confirmation. Félix était supposé faire le tournoi du Canadien de Montréal au mi-avril. Dans la fin de semaine de Pâques. Et ils ont tout annulé ça aussi. C'est officiellement annulé. Donc c'est officiellement terminé pour le hockey cette année. Félix est très déçu. Ça a fini abruptement. Ça plate la saison. Mais bon, on ne peut pas rien faire. Ce n'était pas prévu qu'il y ait un virus de cette ampleur-là qui rentre au pays. Voilà. Donc moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Puis on va se reparler au courant de la journée. Puis vous allez voir les petites choses qu'on décide de faire. Mathis a l'air de s'installer avec la plastine. Je l'ai. Celle-là? Mais elle doit tout être dure, la plastine. Oui, elle va être la pièce. Elle va venir avec la plastine. ылes les pieds. Nos bûcherons sont revenus, affamés! Félix a travaillé fort! Il a mal aux bras? Ouais, pis là je leur ai fait des mini pizzas, comme ça, comme l'autre fois, pour dîner. Pis chatons lui de la pizza sur du pain sans gluten. Et moi j'ai décidé que demain je prenais congé, finalement. Mon frère me répondait pas, et chaton revenait pas. Fait que là, il aime pas trop ça être avisé dans la dernière minute à mon travail, donc j'ai pris la décision de rester. Et en plus, on a une dentiste qui revient d'Europe, et c'était pas trop clair s'il l'arrêtait ou pas. Vendredi, quand je suis partie, c'était pas encore fait, pis il avait pas l'air de vouloir la mettre en quarantaine. Donc moi je travaillais avec elle juste le lundi. Ça me tentait comme pas trop d'être en compagnie de cette dentiste, même si je l'aime beaucoup. Ça me tentait pas d'avoir une argumentation. Non, ça me tentait pas d'argumenter avec la gang non plus. Pis j'ai rien contre la dentiste, elle voulait rester chez elle, c'est la compagnie qui bretait dans le manche. Mais bon, c'est demain. On va continuer notre petite journée tranquille, parce que pas de presse pour faire le souper de demain, faire du granola, ça j'aime ça, on va faire ça demain. Ça c'est du bonus méchant. Ouais, pis j'attends on va pouvoir faire son over demain. Monsieur le bûcheron. C'est ça. Ouais, on ali me j'attends. Musique 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 Bon, on est en train de préparer le souper, la marche a super fait du bien, il fait super beau, ça a été vraiment le fun, Mathis a joué en masse dans les Trudeau, on était allé voir la cour d'école de la nouvelle école, on l'appelle la nouvelle école, même si ça fait une couple d'années qu'elle est là, pis ça a vraiment été cool, fait que mon souper de ce soir, c'est des pétons marinés un peu dans l'huile assaisonnée d'herbe et une salade épinard bacon et oignon, ça donne ça, les crevettes sont en train de finir de cuire, j'avais deux pétons, les autres sont cuits ici, et la salade, donc ça devrait être très bon, ben ben hâte de goûter à ça, en revenant de la marche, les gars n'ont pas déplacé gros d'air, Mathieu est assis dans le divan à regarder ses semaines vertes, Mathis, Mathis, lui, a regardé des vidéos sur la tablette et Félix joue à Minecraft, Félix, là, il était à bout, là, il brûle les raides, Tom, il a travaillé fort avec papa au bois, hein, t'sais, avec papa, là, ouais, disons que la rache est un peu grosse pour le bonhomme, et toi, Mathis, t'as-tu aimé de ton après-midi? Ouais. En tout cas, on va aller dans les Trudeaux, là. Il a bien aimé jouer dans les Trudeaux, excellent. Donc, là-dessus, moi, je vais terminer la vidéo, pis demain, je suis en congé, mais je sais pas si je vais filmer, ça, je verrai ça demain. Donc, soit à demain ou à mercredi matin. Bye! Bonsoir, je vous reviens, même si je vous ai déjà dit bye-bye, parce qu'il y a eu du développement côté travail pour la madame. Oui, les cliniques, la clinique où, ben, là, moi, je travaille dans une, mais on a plusieurs centres au Québec, là, ont pris la décision de fermer les salles d'hygiène, de garder seulement un service d'urgence selon les nouvelles recommandations, et selon ce que le président de l'Ordre des dentistes a dit aussi. Donc, je suis en congé indéterminé, ben, comme toutes les autres hygiénistes des centres, et puis, ils gardent les dentistes seulement pour de l'urgence, pis c'est les dentistes qui décident si c'est vraiment urgent ou pas. Donc, voilà! Je vais pouvoir filmer plus souvent, pratiquement à tous les jours. Donc, je vais voir à quelle fréquence je vais mettre des vidéos en ligne. Mais, en gros, je suis en congé, probablement que ça va suivre le congé des enfants. Fait que ça reste à voir. Pis, en même temps, c'est pratique, parce que j'aurais pas besoin de chercher des gardiennes tout le temps. Que c'est ça. Pis, pour côté salaire, c'est sûr qu'on a le chômage. Pis là, ils regardent avec notre employeur pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour nous aider un petit peu aussi là-dedans. Donc, ça va quand même bien, on peut dire. Donc, là, je vous souhaite une belle soirée pour vrai. Pis, on va se reparler demain matin. Ou demain midi. Demain, quelque part dans la journée. Bye!